Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rapide présentation du thème Premium WordPress Medicus qui, comme son nom peut vous le laisser penser, s'adresse avant tout à tout ce qui est site de praticiens dans le monde médical que ce soit un médecin, un kiné, une infirmière, ou alors carrément un cabinet médical en regroupant plusieurs praticiens un cabinet d'infirmières, que sais-je encore, des cliniques, des hôpitaux, ça peut être aussi pourquoi pas moi je vois dans ma ville, on a un cabinet de radiologie qui, en plus de proposer des radios héberge des praticiens venant de la grande ville située à 50 km de chez moi des praticiens qui viennent faire des consultations souvent d'une ou deux demi-journées par semaine ou à tous les quinze jours ou par mois on va voir que ce thème est très pratique pour ce genre d'activité on va dire donc bon la présentation au départ de la page d'accueil, vous voyez elle est assez simple alors vous verrez que sur pratiquement toutes les pages on est vraiment tourné vers la prise de rendez-vous tout est fait pour inciter les visiteurs à prendre des rendez-vous donc ça commence déjà dès la page d'accueil où on vous propose donc d'indiquer vos coordonnées et d'envoyer un message en sélectionnant donc le service department, c'est service en fait donc bon après la page vous voyez c'est très, enfin pas à la mode mais au goût du jour donc on a plusieurs étages de contenu et où on va retrouver par exemple ici vous avez les différents services vous voyez des petites icônes qui sont assez parlantes on va dire différentes couleurs aussi donc ça c'est assez sympa donc si on clique dessus automatiquement on va arriver sur la page correspondante et donc pour chacun des services ce qui est aussi assez sympathique avec ce thème c'est que vous avez donc l'introduction qui présente tout simplement le service en lui-même voilà ensuite donc les services proposés donc dans les services du service ça ne me fait rien mais c'est vrai que j'aurais dû trouver un peu une autre appellation enfin bon vous m'aurez compris donc là vous avez donc en fait une liste un peu des examens et traitements proposés par le service en question donc ici à gauche on a les traitements et à droite on a les examens voilà donc ça ça peut être bien aussi qu'est-ce qu'on a encore ? ah oui la présentation des médecins voilà donc bon là on n'en a qu'un mais on pourrait en avoir plusieurs si on clique dessus je vais voir une nouvelle page je vais être plus sympathique donc on va voir le détail de la présentation du médecin donc avec sa spécialité pardon hop je vais aller un peu vite sa spécialité, ses diplômes, son expérience, son adresse e-mail donc les entraînements et donc sa présentation rapidement et comme je vous le disais en introduction tout est fait pour vous prenez rendez-vous à peu près sur toutes les pages donc là si on clique sur view timetable donc on va voir l'agenda du médecin donc avec les différents traîneaux horaires donc là vous voyez ça illustre bien ce que je vous parlais mon cabinet de radiologie qui accueille des praticiens de différentes disciplines dans ses locaux donc là vous voyez ce médecin il consulte le samedi de 8h à 11h voilà et donc c'est le docteur Kelly Def donc voilà donc toujours on retrouve le bouton make an appointment donc make an appointment c'est prendre un rendez-vous tout simplement donc ça c'est quand même un des points forts de ce thème qui pourrait même être détourné pour être utilisé pour d'autres professions que du médical donc vous voyez tout simplement on propose de remplir un formulaire avec le nom, le numéro de téléphone, l'email, le service désiré donc par exemple on va prendre tout ce qui est pour mon air la date voilà donc et ensuite le message et vous envoyez voilà donc ça c'est quand même pas mal du tout donc on va revenir à notre page de service et on va retrouver donc en dernier onglet l'agenda du service avec vous voyez les consultations des différents praticiens en fonction des horaires et des jours voilà donc ça c'est quand même plutôt bien fait et vous retrouvez dans la colonne de droite les autres départements enfin tous les services pardon pas départements on ne va pas parler à l'anglaise donc ensuite donc si on regarde dans le menu donc on a le fameux la fameuse page à propos ça c'est pour faire une présentation un peu plus détaillée de l'établissement on va dire de la clinique donc là voilà mes fondateurs l'historique ça vous voyez c'est assez sympa aussi c'est un peu visuel c'est dans l'air du temps on va dire ensuite donc vous avez une page qui va lister tous les médecins de l'établissement et donc si on clique sur un médecin on va retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure avec sa spécialité c'est diplôme et compagnie et donc le profil de médecin c'est celui-là donc même chose avec les services donc on ne va pas vous le refaire mais donc là on a la liste des services et single department c'est la fiche détaillée du service donc ça c'est ce qu'on a vu précédemment ensuite timetable c'est toujours le planning planning ou agenda comme on veut donc là quand vous cliquez sur timetable vous arrivez sur l'agenda général du cabinet de consultation ou de la clinique avec tous les services et donc si vous voulez faire une recherche spécifique par service par exemple on va prendre le dentiste donc on va retrouver des plages horaires de consultation du dentiste dans cette clinique voilà donc toujours comme vous aurez pu remarquer sur les différentes pages qu'on a visionnées on a en pied de page donc les informations de contact ça moi je trouve que c'est hyper important donc moi c'est c'est un des points très positifs de ce thème puisque moi je pars du principe qu'à partir du moment où on a une activité qu'elle soit commerciale ou médicale ou autre enfin qu'on cherche à à vendre ses services quelque part c'est ça même un médecin je suis désolé ils vont ses services donc il faut être le plus transparent possible et surtout aider ses clients ou ses patients à nous contacter le plus facilement possible donc avoir les coordonnées sous toutes les pages de son site c'est sympa ainsi que les horaires d'ouverture moi je trouve que c'est vraiment un plus bon après vous avez la partie blog ça c'est une partie voilà on a bon là cette construction là moi je la trouve pas terrible on va voir en maçonnerie à mon avis ça sera un peu plus voilà ça fait moins gros pavé donc après c'est selon les goûts les couleurs vous avez les hauts choix soit vous prenez la présentation traditionnelle ou en maçonnerie et donc ensuite vous avez la page contact donc avec le petit formulaire de coloré et la carte qui apparaît juste en dessous alors après ça c'est vrai que le formulaire de contact sur la carte c'est pas forcément ce qui est le plus heureux bon après je sais pas s'il y a moyen de modifier ou pas j'ai pas moi-même acheté le thème je me suis contenté de le traduire ensuite à la demande d'un confrère enfin d'une consoeur plutôt donc là je peux pas je peux pas vous dire s'il y a un moyen de faire en sorte que ce formulaire s'affiche ailleurs ou qu'on puisse se déplacer c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus heureux mais bon c'est pas c'est pas ça qui doit vous arrêter dans la choix du thème voilà et donc ensuite on a le bouton make an appointment qui est donc mis en surbrillance enfin en couleurs différentes voilà toujours bon on l'a vu tout à l'heure donc je vais pas faire plus 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 long et bah écoutez je pense que ce thème est vraiment sympathique pour tout ce qui est donc profession médicale mais pas que ça pourrait être aussi pour je ne sais pas moi pour un organisme de formation par exemple qui donne des 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 séances sans sans réservation enfin sans réservation c'est pas ce que je veux dire mais sans vous savez remplir tout un dossier prévoir longtemps à l'avance ça peut être aussi pour tout ce qui est coaching notamment pourquoi pas le coaching sportif les salles de sport je pense que pourrait être intéressé par ce thème bon bien sûr on retrouvera pas les icônes de service mais ça ça se modifie les icônes ça se crée aussi donc je pense que ce thème peut intéresser beaucoup de monde et surtout sachez que la traduction vous la trouverez sur wp-traduction.com donc mon site sur lequel je vends les fichiers de toutes les traductions que j'ai pu réaliser que ce soit pour des thèmes ou des extensions WordPress voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation vidéo ciao 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 Merci.